Puisez au fond de vous ce que vous ne trouvez pas à l'extérieur et puis ne jouez pas, vivez. Y'a des gens qui achètent ces conneries ? J'm'en bats les couilles, j'suis autodidacte. Oui, j'lis dans les pensées. Yo, j'fais partie de cette nouvelle génération qu'on appelle les youtubeurs, même si moi j'préfère me considérer comme un... Comédien. Les 3 R, rupture, rythme, Molière. ENSEIGN ! On m'appelle, côté cours ou côté jardin ? J'accours, je ne sais plus. Oh oh, un vaudeville. Ciel, mon mari. Franchement, c'est cool d'être comédien, ça fait vraiment plaisir. En fait, tu fais quoi dans ta vie ? Toi, tu travailles où ? Moi ? C'est simple. Je travaille chez Youtube, une petite firme américaine rachetée par le géant Google. Classe ! Ouais, mais c'est rien ça, parce que j'ai aussi inventé le vaccin contre la guerre. Non ! Comme tu es crédule, ça n'existe pas, camard. Enfin, c'est cool, c'est cool ! Sauf qu'en vrai, ça se passe plutôt comme ça. Mais tu fais quoi, toi, en fait, dans ta vie ? Je fais des vidéos pour le garantissant sur Youtube. Quoi ? Ah, quoi, pardon ? Qu'est-ce que... J'ai pas entendu, qu'est-ce que tu fais ? Non, je fais des podcasts, des trucs comme ça. Ah ! Non, il est au chômage, quoi. Je fais des vues, un peu, quand même. Ce qui... Eh, va bien falloir un jour que je trouve un vrai taf, à moins que je reçoive un coup de fil inespéré, comme ça. Allo ? Allo, ouais, c'est Luc. Bah, Luc ! Le grand bleu, obésité, voiture qui roule vite, t-shirt crade. Besson, voilà, tu me remets, c'est bien. Bon, écoute, là, je viens voir tes podcasts, t'es un génie. Le rythme, le jeu tout y est. Cherche un acteur pour le dernier taxi. Attention, cherche un acteur qui se drogue pas, hein. T'en suis ? Mais c'est Luc, il ne m'appelle jamais. Va falloir que je trouve un vrai travail. Bonjour, monsieur Keftier. Quête fille. Qui ça ? Quête fille. Quête fille. Quête fille. Monsieur Kequette, alors quelles sont vos références ? Bah, en fait, ces trois dernières années, j'ai travaillé chez YouTube. Excellent, vous faisiez quoi ? Le marketing, l'interface, le réseau ? Non, non, pas du tout, moi j'étais plutôt dans la vanne, la gaudriole, le bon mot. Génial, ça, c'est... Bah écoutez, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est... Dainique et votre mère. Et puis on se rappelle, hein. Non mais un comédien à la recherche de taf, c'est pas ce que vous croyez, hein. Ça se passe pas comme ça. Numéro 777, avez-vous fait votre choix ? Oui, bien sûr, bien sûr, je vais prendre le rôle du flic ripoux dans le dernier Olivier Marshall, s'il vous plaît. Très bien. C'est plutôt, euh, comme ça. Numéro 777, avez-vous fait votre choix ? Oui, oui, bien sûr, je vais prendre le rôle principal de la cacahuète pour animer le rayon chips de Carrefour. Faut savoir un truc, hein. Pour la plupart des gens, un comédien, c'est quelqu'un qui passe à la télé ou au cinéma régulièrement. Moi, pour mes potes, un comédien pas connu, euh... c'est ça ? Pédant, l'animal seul qu'Aristophane appelle, Hippocorpe, Elephantho, Camélose, dut avoir sous le fond temps de chair, sous temps d'os. Merci beaucoup, madame, à votre bon cœur, artiste de rue pour vous servir. Attention, comédien, on arrête pas l'ambiance, maintenant, je vais cracher du feu. Non, mais en plus, je kiffe ça, je vis ça tous les jours. Pour moi, jouer, c'est vital. Si je joue pas, je suis pas bien. On dirait un dépressif et j'ai besoin d'un subutex. Alors, je me fais des vines, des Instagram. Je m'embrouille avec mes proches à cause de ça. Je taffe pour que ce soit beau, que ce soit bien écrit, que ce soit bien joué. Drôle, intelligent, et puis j'investis un peu de thunes dedans parce que je pèse. Je presque pèse. Ouais, parce que ça coûte 25 euros une période de merde et j'en ai au moins 10. Fais le calcul, 25 fois 10. 57 euros. Tout ça pour mettre mes vidéos sur internet et recevoir des commentaires des fois du genre Pfff, nul. Pu-ça-mer. Même si c'est vrai que 90% des commentaires sont des compliments et des félicitations. Je triple pèse. Je faisais M. Attends, reviens. Tiens, j'ai mis la langue. Mais malgré tous les bons commentaires, je focalise sur les 10% de fils de p*** qui laissent des putains de commentaires de merde. Ils pensent vraiment que d'un coup, je vais lire leurs commentaires, ça va monter dans ma tête et je vais me dire... Je sais pas si vous avez marqué, quand on arrive dans la douche, souvent, on pisse... Stop, coupe. Alors qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah non, je peux pas continuer. Non, il y a Charis38 qui m'a dit que ce qu'on faisait, c'était de la merde. Mais non, mais tu sais très bien que c'est bien. Mais non, c'est pas bien, mais j'aurais dû l'écouter en plus, je savais, je savais. La semaine dernière, Tupac Tourcoing, il m'a laissé un sale commentaire, il m'a dit que c'était pourri, il fallait que j'arrête. Je les écoute. Allez, on arrête, on remballe tout. Mais l'inconvénient d'être comédien humoriste, c'est que pour les gens, eh bah tu dois toujours être heureux. On attend toujours de toi que tu sortes une vanne. Même quand t'es triste. Bonjour docteur. Désolé, mais votre frère nous a quittés. Ah, il a peut-être décidé de vous quitter vous, mais moi perso, je sortais pas avec lui ! Non, 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 il est décédé. Ah oui, j'ai compris, il a décidé de vous quitter, mais c'est pas grave, vous allez vous en remettre. Ah, il déconne pas, Manu, y a des larmes dans ta bière. Vous m'avez pas compris, il est mort, dead, capote. Son cancer l'a emporté. Oh non ! Oh non, ils font des menus cancer chez McDo à emporter, je suis pas prévenu ! Oh oui, génial, des camions ! Et y a pire que ça, y a les soirées entre humoristes. T'as l'impression que tu dois absolument être drôle, sinon tu passes pour un escroc. Donc tu te fous la pression à mort. Vas-y ! T'as bien mal là-haut, alors pico ! Regarde, y a un mec qui s'appelle Sanchez. Trouve une vanne, putain, trouvez une vanne, vite, vite. Sanchez, Sanchez, sans chiffre, c'est bon, jette. 97, 98, 99, sans chaises ! Merde, c'était dégueulasse, sans chaises, sans chaises, sans chaises. Oui, oui, parfait ! Et si j'essayais ça ? Eh, en fait, il peut pas s'asseoir, sans chaises. Bon, j'ai rien d'autre, j'ai fait quand même. Eh, en fait, il peut pas s'asseoir, sans chaises ! Rires Boum ! C'est ma vanne ! Ma parole, j'avais la faite ! Rien à voir, mais c'est quoi le délire avec les célébrités mortes sur les réseaux sociaux ? On a eu l'exemple, là, avec Paul Walker. Ça rend hype de mourir ! Waouh, salut, man ! Quoi ? T'aimes les comédiens vivants ? Boring ! Ce qui cartonne, maintenant, c'est les comédiens morts. Les gens, ils en avaient rien à foutre de lui, la critique, elle le défonçait. Là, du jour au lendemain, le mec, c'est James Dean. Ah, mais du coup, ça se trouve que James Dean, c'était une sorte de Paul Walker, en fait. Et ça marche avec tout, hein. Si demain, t'as un artiste et t'as une image un peu ringard et que tu veux percer, crève ! Vaut mieux être une légende morte qu'un loser vivant ! CQFD ! Kakaroto ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Je m'en bats les couilles, je vais me crever ! Pourquoi ? Pense Paul Walker, légende ! Si je me crève demain, on fait le buzz, on passe de 60 000 vues à 1 million de vues. Norman, j'arrive ! Non, je déconne, je m'en bats les couilles du buzz et des vues. Le plus important, c'est que je kiffe. Et là, je kiffe à mort. Et je finirai en citant un grand homme qui disait Et mon noue vivant, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Oscar Wilde. Non, je déconne, François Valéry. Et mon noue vivant, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et mon noue vivant, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et mon noue vivant. Oh, tu joues bien ? J'ai pas l'habitude qu'il joue bien comme ça. Il a progressé, hein ! Mais encore, on n'a pas de texte, chiche. J'espère qu'il n'y a pas de texte, il n'arrive pas à les mettre en ce moment. Allez, go ! Ah, c'est sûr que ça te va chanter. Oh, non, non ! Après, mon nom sur du polystyrène, un jour, tu verras. Merde, Guillaume ! Commentez cette femme, on va la refaire au ralenti. Surtout pas 42 de Dunkerque qui m'a laissé un sale commentaire. Hein ? J'suis pas d'âme ! J'suis plus fort que tout le monde ! J'suis pas hors de personne ! J'suis personne ! Il peut pas s'asseoir ! Non, santé, du coup ! Moi, j'attendais la suite, j'étais comme un gros !